Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un signal de baisse qui se confirme malgré ici le doji en pierre tombale que nous avons eu hier et bien le CAC 40 a ouvert sur un gap baissier, gap baissier qui n'a pas été comblé puisque le plus haut de cette séance à 4809.98 n'a pas atteint le plus bas de la précédente à 4812.38 donc un gap non comblé qui précède ici une clôture nettement baissière à 4742.38 et bien le CAC 40 perd 1,47% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on confirme ici l'impulsion baissière qui avait été donnée ici jeudi avec une forte pression ici sur la bande de Bollinger inférieure. Je rappelle d'ailleurs que malgré le rebond que nous avions eu en début de semaine dernière et bien cela fait bien longtemps que le CAC 40 n'a pas marqué un contact avec la bande de Bollinger supérieure puisqu'il faut remonter au mois d'août de cette année pour trouver un contact avec cette Bollinger supérieure. Donc on confirme une dynamique baissière qui était déjà bien en place précédemment. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes sur une configuration ici de mouvement baissier avec ici un MACD qui évolue à la baisse et un RSI qui rentre encore une fois dans sa zone de survente ce qui souligne la pression baissière sur l'indice parisien. Les volumes sont dans la moyenne des séances précédentes. Alors cette configuration elle est intéressante dans le sens où nous avions par rapport au rebond technique ici qui s'était inscrit donc entre ce point bas et le point haut ici que nous avions eu début novembre. Bien une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif en cas de cassure ici des 4897 et bien l'objectif à 4729. Regardez ici le point bas de cette séance qui s'inscrit donc à 4732 je crois. Oui 4732 on est quasiment venu chercher ici cette zone des 4729. D'ailleurs d'un point de vue moyen terme nous pouvons quasiment considérer que l'objectif ici a été atteint. Ce qui montre que la dynamique baissière elle est technique puisque regardez ici la cassure que nous avons eu des 4897 points. On a quasiment ouvert sur cette zone avant ici de marquer un mouvement baissier assez fort sans tentative aucune de ce comblement ici de gap. Rebond qui est resté technique, ouverture d'un gap baissier et donc quasi atteinte ici de l'objectif lié à une extension de Fibonacci. Donc tout cela valide la continuité d'un mouvement qui était déjà existant puisque je rappelle que précédemment nous avions une impulsion baissière ici avec un rebond technique et une poursuite de mouvement. Donc nous atteignons ici la zone de support qui était donc déjà présente très proche ici de l'extension de Fibonacci. Maintenant en cas de rupture ici de cette zone de support il faut avoir une vue bien plus élargie ici sur la configuration actuelle pour trouver ici de prochains objectifs de support. Nous avons ici une zone à 4570 points qui est un support majeur alors attention cette zone devra être approximative puisqu'il y a eu un grand nombre de dividendes versés depuis donc le mois de décembre 2016. puisque nous sommes ici sur des zones de cotation qu'il faut remonter à décembre 2016 pour retrouver donc des plus bas de deux ans pour retrouver des points bas ici significatifs à la mesure de la cotation actuelle. Donc c'est dire si le retournement ici est violent on avait ici cette longue phase de neutralisation qui a débouché ici sur un retournement de tendance avec donc un objectif qui en cas de cassure ici nous donnera un possible retour sur la zone des 4570 points. Donc les zones à surveiller pour demain et bien tout simplement cette zone des 4747 points au moment où je vous parle les futurs du CAC 40 temblent tentent vouloir chercher ici un rebond technique en direction des 4830 points mais rien n'est fait actuellement. Donc entre 4747 et 4830 on reste ici dans une dynamique plutôt baissière d'ailleurs il faudra voir si cette zone ici des 4830 ne devra pas être déplacée ici sur cette zone de cotation. entre 4810 et 4812 points avec ici ce gap mais on reste ici dans une dynamique fortement baissière la moyenne mobile 20 exponentielle va converger ici vers les 4897 et dans un cadre plus large tant que l'on restera ici sous 4897 zone qui était précédemment support tant que cette zone ici sera résistance ce qui a été validé la semaine dernière on restera dans une dynamique fortement baissière ici avec comme objectif donc en cas de rupture des 4747 un objectif à 4570 points donc une baisse qui pourrait se poursuivre on a au jour enfin on a actuellement aucun signal d'un potentiel retournement c'est à dire on a ici des mouvements qui cassent avec des supports qui deviennent résistance des signaux techniques qui nous donnent des gaps baissiers à répétition donc on est vraiment sur une dynamique de baisse qui pour l'instant ne donne aucun signal d'affaiblissement donc tant que l'on est dans ce mouvement et bien il est préférable de jouer la baisse donc avec deux prochains objectifs même si nous sommes sur des plus bas significatif il n'y a aucun mouvement ou aucun signal d'excès baissier actuellement voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue statistique les probabilités donc remontent en termes d'occurrence malgré tout nous avons quelque chose d'assez équilibré pour demain mais avec une préférence plutôt baissière à 55% de probabilité le biais reste plutôt baissier quant aux probabilités sur plusieurs jours on serait actuellement là aussi sur une poursuite baissière mais là aussi avec une conviction relativement moyenne puisque et bien il semblerait que du point de vue statistique le biais baissier soit beaucoup moins marqué que précédemment donc à surveiller d'éventuels signaux de retournement et comme je vous l'indiquais tant que l'on est ici sous 4897 points il n'y a pas de signal de retournement à interpréter voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !